Cette année, les Masters de Paris fêtent leurs 10 ans. Pour cette occasion, EM vous fait revivre le meilleur de ces 10 éditions. Avec une saga retraçant des moments inoubliables, revivez le meilleur du sport et partagez de grandes émotions. 8 décembre 2013, Kevin Stott se prépare à affronter le Grand Prix. C'est le leader des équipes de France, c'est avec Sylvana, j'ai laissé Kevin Stott ! Ils étaient 13 à s'élancer sur ce barrage. Kevin Stott part dans les premiers. Sa jument Sylvana est en pleine forme et particulièrement à l'aise en indoor. Après un début de saison difficile, le couple vice-champion du monde, déjà gagnant le vendredi, a repris confiance. Plus que quelques mètres séparent Kevin Stott du fauteuil du leader. Avec sa jument de cœur et devant son public, il vient de remporter l'une de ses plus belles victoires. Voici Sylvana STC et Kevin Stott ! 4 décembre 2015, Roger Yvesbost reconnaît le parcours du Longines Speed Challenge. Cette épreuve, c'est un peu les championnats du monde de vitesse. Et celui que l'on surnomme la fusée est rodée à l'exercice. Musique Musique Ici, une barre tombée, c'est 2 secondes au chrono. En selle sur Pégase du Murier, Bosti prend tous les risques. Musique Musique 2 secondes de pénalité qui lui coûtent la victoire, mais un quatrième podium pour Bosti en 6 éditions du Speed Challenge. Musique 7 décembre 2013, Jessica Springsteen en signe blanc, Eddie Campbell en signe noir, réinterprètent Black Swan pour l'épreuve caritative du week-end. Partira au numéro 1, la britannique Eddie Campbell avec Tabriz de Labarde. Et au numéro 2, l'américaine Jessica Springsteen avec What's a Million. Musique Un pur moment de poésie sous les yeux d'un jury conquis. Depuis les tribunes, Bruce Springsteen en personne savoure le spectacle de sa fille avant que se referme cette parenthèse enchantée. 4 décembre 2011, sur 44 cavaliers, 17 sont qualifiés pour le barrage. Parmi eux, Pénélope le Prévost, grande favorite du public parisien. Avec Mylord Carthago, Pénélope le Prévost est déjà vice-championne d'Europe et vice-championne du monde par équipe. Et pourtant, elle n'a encore jamais remporté de Grand Prix 5 étoiles. Sur ce parcours, tout va se jouer dans la précision des tracés. Et ça tombe bien, c'est sa spécialité. Du fauteuil de leader, elle verra les couples suivants échouer. Ce soir-là, personne ne sera plus rapide que l'étalon gris. La cavalière normande n'est pas prête d'oublier cette victoire. 6 décembre 2015, Patrice Delaveau se prépare pour le Grand Prix. Le vice-champion du monde est le dernier à s'élancer sur ce barrage. En selle, sur l'Acrimozo, Patrice Delaveau remportait le Masters de Hong Kong en 2013. Cette fois, il joue à domicile. C'est son compatriote Simon Delestre qui est en tête. Le temps à battre est de 37 secondes 94. Une seconde 86 centièmes de moins pour Patrice Delaveau. Les deux premières places seront bien tricolores ce soir. C'est une Marseillaise pleine d'émotions qui retentit ce soir-là dans le hall de Villepinte. 13 décembre 2009, le belge Joost Lansing prend le départ de cette toute première édition des Masters de Paris. Sur ce premier Grand Prix, à 38 partants, 9 se sont qualifiés pour le barrage. Joost Lansing est le dernier à partir. Il y a déjà 200 fautes. En selle, sur Valentina Vantheijke, il n'a pas le droit à l'erreur. Le champion du monde en titre sera le premier à se passer. qui a soulevé la coupe des Masters de Paris. A ses côtés, Denis Lynch et Philippe le Jaune terminent deuxième et troisième. 13 décembre 2009, c'est un couple de légendes qui entrent en piste pour cette toute première édition des Masters de Paris. Eric Lamaze Ixted, champion olympique en titre, vice-champion olympique par équipe. Ixted a gagné plus de médailles et de Grand Prix qu'aucun autre cheval. L'étalon est à l'apogée de sa carrière. Plusieurs fois nommé cheval de l'année, Ixted a véritablement changé la vie de son cavalier. Impossible d'imaginer que deux ans plus tard, le crack disparaîtra à tout jamais. Si le Canadien se contemple cette fois de la cinquième place, le public parisien, lui, aura eu l'occasion d'admirer le meilleur cheval du monde. 3 décembre 2016, Orient Express fait ses adieux à la Seine. Place maintenant et pour la dernière fois devant tout le monde sur une piste internationale, Orient Express HDC. Le championnat du monde de camp, Patrice Delamont. Merci Orient de tout ce qu'il m'a donné. On a fait une carrière, je pense, fantastique avec beaucoup de victoires en Grand Prix, en équipe de France. Je dois dire que j'ai eu des moments fantastiques avec ce cheval. J'oublierai jamais. Son coéquipier des championnats du monde, Kevin Stout, salue ce duo exceptionnel. C'était absolument fabuleux d'émotion, d'intensité et je pense que ces deux-là ont réussi à ne faire qu'un et à donner que ce soit à l'équipe de France ou à des victoires individuelles qui sont très très rares dans notre sport. Le cavalier normand rend également hommage à sa jument Ornella Mail qui se retire elle aussi de la compétition. Dans un dernier tour de piste, les deux craques font leur adieu au public. 26 novembre 2011, l'épreuve style et compétition ravit encore une fois le public. Philippe Rosier, dans la peau de Yannick Noah, échange quelques balles avec Martina Ingui-Sutin. Le parcours s'effectue devant un jury prestigieux Virginie Coupri-Eiffel, Marcel Rosier et Stéphane Berne. Ludique mais pas seulement, cette épreuve aura permis de récolter 120 000 euros au profit de l'association caritative Hamad parrainée par la princesse Caroline de Hanovre. 30 novembre 2012, Roger-Yves Post, cinquième à la précédente édition, combien prendre sa revanche ? Il est le 27ème à s'élancer sur le Longin Speed Challenge. Le temps à battre est de 64,76 secondes. Avec Cosma Corb, il sert ses virages. Acclamé par le public, Bosti vole au-dessus des barres. Rien ne peut l'arrêter. 63 secondes, incroyable ! Presque 2 secondes de moins. Roger-Yves Post est bien le cavalier le plus rapide du monde. Il l'a de nouveau prouvé ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada